Bienvenue sur netprof.fr pour ce cours numéro 9 de statistiques. Dans ce cours, nous allons voir l'utilisation d'un tableur pour tracer les courbes des fréquences cumulées pour une variable quantitative discrète. On trouvera le texte de ce cours numéro 9 sur le fichier PDF disponible sur netprof.fr. Ce fichier PDF peut être téléchargé et imprimé. Vous pouvez également télécharger le tableau au format Excel. Nous allons utiliser l'exercice étudié dans le cours numéro 1, à savoir les notes obtenues par les élèves d'une classe de 3e lors d'un devoir surveillé de mathématiques. Dans le tableur Excel de la suite Microsoft Office 2010, on ouvre le tableau contenant les valeurs de cette série statistique. Vous remarquerez que le tableau utilisé dans les cours précédents a été légèrement modifié. Une colonne correspondant à la note 5 a été ajoutée. Nous verrons l'intérêt de cet ajout ultérieurement. La nouvelle colonne B a été remplie par un 0 dans la cellule B2. Puisqu'aucun élève n'a obtenu la note 5. De même, un 0 a été mis dans les cellules B3, B4, B5. Nous avons aussi modifié le titre de la cinquième ligne en ajoutant croissante. Pour obtenir l'expression fréquence cumulée croissante, grand F indicie, en pourcentage. Nous avons enfin ajouté une sixième ligne, en dessous de la précédente, que nous avons intitulée fréquence cumulée décroissante, grand F prime, indice I, en pourcentage. La fréquence cumulée croissante correspondant à une note X donne la fréquence des élèves qui ont obtenu au plus cette note X, où cette note X est point de X. La fréquence cumulée décroissante est l'inverse, c'est-à-dire les élèves qui ont obtenu plus de X. Nous allons calculer cette nouvelle ligne. Nous reportons dans la cellule B6. Et sur la barre de formule, nous écrivons égal parenthèse 100 moins P5. fermez la parenthèse. Nous appuyons maintenant sur Inter, sur le clavier. Le nombre 100 s'inscrit dans la cellule B6, puisque B5 égale 0. Pour calculer les valeurs des cellules C6 à O6, il suffit de se reporter sur B6 et de déplacer le point noir, ou la petite flèche noire, en bas à droite de la cellule, B6 jusqu'à O6. Nous vérifions que s'affiche le nombre 0, puisqu'aucun élève n'a obtenu la note 18 dans la cellule O6. Avec le tableur, nous allons maintenant tracer les deux courbes des fréquences cumulées sur un même graphique. Nous sélectionnons les deux lignes 5 et 6, depuis A5 jusqu'à O6. Dans le menu Insertion, nous clignons sur l'onglet Lignes. Dans le menu en dessous, nous cliquons en dessous de courbe 2D sur le pictogramme de la deuxième ligne à gauche intitulé Courbes avec marque. Apparaît alors un graphique avec les deux courbes de fréquences cumulées en bleu. La courbe des fréquences cumulées croissante F et en rouge celle des fréquences cumulées décroissantes F' I Ces deux courbes sont constituées par des points en forme de carré qui correspondent aux différentes notes. Les carrés successifs seront liés entre eux par des segments de droite. Ces segments de droite ne correspondent à aucune valeur de la variable discrète. On peut toutefois les conserver en considérant que leur présence est utile visuellement pour faciliter le cheminement d'un point au suivant. Pour cette raison, on trouve cette forme de courbe dans certains ouvrages. Il y a d'autres choix possibles. Par exemple, on passe ces segments de droite continu par des pointillés ou par des tirets mais on peut aussi les supprimer. Pour supprimer ces segments de droite, on clique sur un des points de la courbe bleue avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître deux menus conceptuels. Dans le menu du haut, on se porte sur le pictogramme à droite intitulé Contour de forme et on clique sur la flèche à droite du pictogramme. Dans le menu qui apparaît, on clique sur Sans contour. On fait de même pour la courbe rouge. Contour de forme Sans contour Pour ma part, je préfère cette forme de courbe qui fait bien apparaître le caractère discret de la variable. Nous allons donc poursuivre le cours avec ces courbes discontinues. Les valeurs sur l'axe des ordonnées ou axe vertical correspondent bien aux fréquences des lignes 5 et 6 du tableau. Par contre, celles de l'axe des abscisses s'échelonnent de 1 à 14 et ne correspondent pas aux valeurs des notes de la première ligne de la première ligne du tableau qui vont de 5 à 18. Nous avions constaté ce même problème lors du cours numéro 6 pour le tracé d'un histogramme avec un tableur. Il faut donc changer sa dernière échelle de nombre. Pour ce faire, nous cliquons sur le graphique avec le bouton droit de la souris. Dans les menus conceptuels qui apparaissent, on se porte sur celui du haut, du bas, pardon, et on clique avec le bouton gauche de la souris sur « Sélectionner des données » qui figurent au milieu de la liste. Dans la nouvelle fenêtre intitulée « Sélectionner la source de données », on voit sur la droite une sous-fenêtre « Étiquette de l'axe horizontal » entre parenthèses abscisse. Dans cette sous-fenêtre, on clique sur le bouton « Modifier ». S'ouvre alors une nouvelle fenêtre intitulée « Étiquette des axes ». En dessous de « Plage d'Étiquette des axes », il y a une case vide appelée « Champ d'insertion » où clignote un petit trait vertical qui correspond au point d'insertion. On se reporte sur le tableau d'origine et on sélectionne dans la première ligne la plage B1 A O1 Dans l'ancienne case vide de la fenêtre « Étiquette des axes », on peut maintenant lire « Feuille 1 » point d'exclamation « Dollar B » « Dollar 1 » « Deux points » « Dollar O » « Dollar 1 » qui permet de vérifier que l'on a bien sélectionné dans la feuille 1 d'Excel la plage de données de B1 à O1. On clique sur « OK » dans cette fenêtre. Apparaît à nouveau la fenêtre « Sélectionner la source de données ». Dans cette fenêtre, on clique aussi sur « OK » en bas à droite. On constate alors que dans le graphique, les nombres sous l'axe horizontal correspondent bien aux valeurs des notes des élèves 5, 1, 18. Nous voyons ici l'intérêt d'avoir ajouté la colonne correspondant à la note 5. La courbe des fréquences cumulées croissantes démarre à 0 et celle des fréquences cumulées décroissantes à 100. Grâce à cet ajout, ces deux courbes sont complètes. L'axe des ordonnées commence bien à 0 mais se termine à 120. Or, les maximums pour FI et F'I sont de 100. La partie de l'axe des ordonnées supérieure à 100 est inutile. Nous allons donc la supprimer. Nous cliquons une fois sur une des valeurs de l'axe avec le bouton gauche. Apparaît un cadre qui entoure les valeurs. On clique ensuite deux fois sur l'axe. Apparaît la fenêtre format de l'axe. Dans la zone option d'axe à droite, on se rend sur la deuxième ligne. Ligne en dessous du titre. Ligne intitulée maximum pour cocher FIX qui remplace automatique. Et sur la cellule à droite de FIX on remplace 120 par 100. On clique enfin sur fermer à droite. l'axe des ordonnées est maintenant limité à 100. Comme pour l'histogramme, on peut améliorer la présentation par exemple en mettant un titre au-dessus du graphique et des titres à la fin des axes. Pour le titre du graphique, on ouvre le menu Disposition dans Outils du graphique on clique sur le pictogramme Titres du graphique et on choisit par exemple Au-dessus du graphique. On remplace ensuite la motion Titres du graphique par Note de mathématiques par exemple. Pour mettre des titres à la fin des axes on va à nouveau dans le menu Disposition en dessous d'Outils de graphique et on clique sur le pictogramme Titres des axes. On commence par Titres de l'axe horizontal principal dans lequel on choisit Titres en dessous de l'axe. Apparaît donc sur l'axe des abscisses la mention Titres de l'axe que l'on remplace par XI ou plutôt Note XI. On va mettre le I en indice Pour mettre en indice une lettre ou un chiffre il existe plusieurs méthodes Nous allons rappeler une On sélectionne d'abord le I par exemple en mettant en plaçant le curseur entre le X et le I et en appuyant sur la touche majuscule que l'on maintient pendant que l'on déplace le curseur vers la droite avec la touche du clavier indiquant une flèche vers la droite Le I est sélectionné Pour le mettre en indice on va sur le menu Accueil et on clique sur le petit icône représentant une flèche orientée vers le bas à droite du menu Police pour faire apparaître la fenêtre Police dans cette fenêtre On coche en bas la case correspondant à un indice et on clique sur OK Le I est maintenant un indice On peut déplacer ce titre de l'axe vertical de l'axe des abscisses pardon pour le positionner à la fin des notes Pour l'axe vertical on revient dans le menu Disposition On clique sur le pictogramme Titres des axes On choisit bien entendu Titres de l'axe vertical principal et à l'intérieur Titres de la fenêtre Titres horizontales On remplace ensuite la mention Titres de l'axe par F I F' I On met les I en indice OK Police Indice OK Pour FI On va On va sur F Primer Accueil Police Indice OK Pour perfectionner cette présentation on peut mettre FI en bleu et F en rouge On sélectionne On sélectionne d'abord F F IN On va dans le menu Accueil On clique sur la flèche à droite de Police Dans la fenêtre Police On ouvre la fenêtre Couleur de Police Et dans Couleur du thème On choisit le bleu Et on clique sur OK On fera de même bien sûr pour F' I On va donc sélectionner F' I Police Couleur de police Rouge Rouge OK Voilà On peut évidemment déplacer l'ensemble FI pour le mettre en haut de l'axe vertical Enfin Pour faciliter la lecture du graphique on peut introduire un quadrillage vertical On va à nouveau dans le menu Disposition d'outils de graphique On clique sur le pictogramme quadrillage et donc quadrillage vertical principal on choisit quadrillage secondaire Ce quadrillage vertical permet de relier sans ambiguïté les notes aux valeurs correspondantes des fréquences cumulées croissantes et décroissantes Les courbes des fréquences cumulées peuvent être utilisées pour calculer la médiane et les quartiles Nous verrons dans un prochain cours que cette opération est plus facile pour une variable continue La médiane et l'abscisse du point d'intersection des deux courbes des fréquences cumulées Dans le cas d'une variable quantitative discrète il est possible qu'il n'existe pas de point commun aux deux courbes on choisira on choisira alors la valeur pour laquelle les deux courbes sont les plus proches ici la note 11 On se reporte au tableau pour vérifier cette valeur La note 11 est bien la médiane de la série puisque 48% des élèves ont moins de 11 et 48% des élèves ont plus de 11 En statistique le principal intérêt d'un graphique est d'illustrer un tableau et d'aider à sa lecture En aucun cas le graphique ne doit remplacer le tableau Quelquefois le graphique permet de mettre en évidence des phénomènes qui ne sont pas faciles à découvrir à la lecture d'un tableau Dans ce cas on prendra soin de se reporter au tableau pour vérifier et quantifier le phénomène découvert sur le graphique Ainsi s'achève ce cours de statistique de la classe de seconde numéro 9 sur l'utilisation d'un tableur pour tasser les courbes des fréquences cumulées d'une variable discrète d'un tableau d'un tableau d'un tableau Sous-titrage ST' 501